Bonjour Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal, c'est une édition bilingue sur Equinox et télévision de Nathan Babila. Un administrateur a été kidnappé par un unidentifié gouvernement. Le déficit de Batibou a été adopté par un unidentifié gouvernement while he was presiding at activities marking the 2018 Youth Day in his municipality. Célébration du 11 ouvrier sous fond de sécurité dans la région du nord-ouest. Le sous-professeur de Batibou, Marcel Namata Dutain, et trois gendarmes ont été enlevés cette journée, alors que le défilé s'est déroulé dans leur localité. Des personnes non identifiées, bourdement armées sont arrivées. Il y a eu un échange de coups de feu avant de se rendre compte qu'il y a eu un élèvement de l'autorité administrative. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, cette célébration du 11 ouvrier 2018 sous fond d'insécurité dans la région du nord-ouest. Le Marcel Namata Dutain, sous-professeur de Batibou, a été enlevé ce matin selon des sources, bien entendu, par des hommes armés non identifiés, alors qu'il présidait le défilé du 11 février dans sa localité. Les sources révèlent que l'enlèvement est donc survenu après échange de coups de feu. Par ailleurs, trois gendarmes ont été enlevés par la même occasion. Pour l'instant, ni l'armée, ni le gouvernement ont confirmé cette information, notant que Batibou est donc une localité du département de Momo, région du nord-ouest. Et puisqu'on parle donc du 11 février 2018, le gouvernement guénaire de la région du littoral invite les jeunes à être davantage responsables. C'est le principal message qui a été réitéré, en tout cas après le discours du chef de l'État, à la place de la BCK, à Douala. Le reportage de Donald Amiozoa. La rediffusion de l'adresse du chef de l'État à la jeunesse annonce le début du défilé à la vallée de ce qui est à Douala. Le monument de la réunification, un modèle miniaturisé qui sert de locomotive à la grande parade, va rappeler à la mémoire collective l'essence de cette célébration, étroitement liée au référendum de février 1961. La jeunesse scolaire, université, professionnelle et même politique qui magnifie le multiculturalisme. La paix et l'unité nationale va battre le pavé sous le regard émerveillé de différentes autorités et autres invités venus par le part au défilé. La rame des défilants qui hantent progressivement en gare, donne l'occasion aux acteurs de la chaîne éducative d'apprécier à leur manière la profondeur du thème de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Nous avons le devoir de relayer chaque jour que chacun de nos enfants doit aimer son pays en commençant à apprendre le vivre ensemble. C'est-à-dire prendre son frère, sa soeur comme sa personne, comme on dit en français, simple. Éviter les problèmes, éviter la guerre, grandir avec la paix dans l'esprit. C'est ce que nous devons, au-delà des enseignements, donner comme éducation à nos enfants. D'autres, prenant appui sur le discours du chef de l'État, pensent que les programmes en cours d'exécution au profit de la jeunesse sont de réels motifs d'espoir. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État hier, où il a parlé du plan de traînement spécial jeune qui va entrer vraiment dans sa phase de pré-rationalisation et d'intensification. Donc, les financements sont déjà disponibles. Et il est question pour nous jeunes de pouvoir effectivement bénéficier, de faire preuve d'audace, d'ingéniété, de créativité, afin de pouvoir effectivement bénéficier de ce plan de traînement spécial jeune qui est une aubaine pour la jeunesse que nous sommes. Le gouverneur du littoral qui a présidé le défilé du 11 juillet à Douara n'a pas manqué de relever la responsabilité de la jeunesse de la région quant à l'usage des réseaux sociaux. Nous avons aussi été mis en garde quant à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Nous pensons que la jeunesse du littoral est responsable jusqu'ici. Et je ne veux que dire félicitations à ces jeunesses. Samuel Dudonu Ivara Diboa, rendez-vous a été pris pour le 11 février 2019. Restons à Douala, cette fois dans le quatrième arrondissement de la ville, donc avec Bonabiri qui a réunis également des jeunes autour de l'autorité administrative. Donc Jean-Marc Ekwambarga, qui est le sous-professe du quatrième arrondissement de la ville de Douala, a également invité les jeunes à être davantage responsables et à mettre de côté tout ce qui peut compromettre leur épanouissement. Jean-Marc Ekwambarga, dans un extrait sélectionné par Moukoube. Je voulais inviter les jeunes à se rendre responsables parce que, quel que soit le bout par lequel on prend les choses, c'est eux, c'est ces jeunes-là qui seront au Cameroun de demain et qu'ils doivent faire preuve de compétence et d'expérience. Et cette compétence commence déjà à se manifester. On a vu dans certains instituts de formation, on a vu des gens préparés pour affronter les défis de l'avenir. A Yaoundé, c'est le boulevard du Vendme qui a accueilli la grande parade en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'était en présence, bien sûr, de plusieurs chefs d'établissement et des autorités administratives. Le reportage de Aïe Cyril et Lisebouba. 23 653 jeunes, bien comptés, ont pris d'assaut le boulevard du Vendme à Yaoundé. Suivis par 189 encadreurs et 146 cartes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ils ont défilé en exécutant des champs pour magnifier le vivre ensemble au Cameroun. Au-delà des champs, il y avait aussi des messages sur les banderoles et pancartes qui renvoyaient tous au patriotisme, au bilinguisme, à la paix et intégrité territoriale, à la stabilité, à la cohésion sociale, entre autres. Vous avez suivi, que ce soit à travers les champs patriotiques, que ce soit à travers les éléments d'ornementation, que ce soit à travers les banderoles, les mouvements d'ensemble, tous magnifient, n'est-ce pas, notre unité nationale, lancer un appel à la paix, et toujours la paix, parce que c'était le mot qui revenait le plus souvent, que ce soit dans les champs patriotiques ou sur les banderoles. Mais ce qui n'est pas souvent dit, c'est que les messages et champs patriotiques sont conçus par les pouvoirs publics et imposés à tous les défilants jusqu'aux partis politiques. Impossible donc pour un groupe de concevoir son propre texte. Pour cette année à Yaoundé, seuls quelques partis politiques de la majorité présidentielle ont pris part au défilé qui marquait la fin en apothéose de la onzaine de la jeunesse. Le foisonnement des activités de jeunesse, d'éducation civique, de promotion de la jeunesse, des salons d'opportunités en faveur des jeunes, des challenges de citoyenneté, des challenges économiques, des business, etc. ont montré que la jeunesse est vraiment à pied d'oeuvre pour se prendre en charge avec l'accompagnement des pouvoirs publics et de ses partenaires. Exit donc la 52e édition de la fête de la jeunesse, célébrée sous le thème Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Rendez-vous l'année prochaine pour la 53e édition. Tembelle, c'est une localité de la région du sud-ouest, pardon, d'Ambard. Également, les élèves ont défilé au rythme du multiculturalisme. Les apprenants ont insisté sur le retour à la paix et bien entendu pour une école effective dans les régions anglophones qui sont victimes des exactions. C'était en présence des autorités administratives. Des élèves du primaire et du secondaire ont pas cadencé devant les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et politiques de la ville de Tembelle, localité de la région du sud-ouest. Les apprenants, un seul jour de défilé du 11 février 2018, invitent les décideurs à restaurer l'éducation dans les régions anglophones victimes des violences et surtout, cultiver la paix. Aujourd'hui, c'est notre effort et nous invitons les autorités afin que la paix a au Cameroun, que tous les enfants aillent en place, que ces enfants attendent dans les fréquentants. Mais les gens ont un peu peur. Pour les parents présents au rendez-vous des jeunes, l'école est la base du tout développement. Comme les autres fréquents dans notre région, qu'elles soient aussi la même chose dans nos zones anglophones. Quand elle dit, on peut faire la solution. Le sous-professe de la localité de Tembelle, soucieux du devenir de la jeunesse, de sa circonscription de compétences, s'insurge contre les dérives qui feront le développement éducatif. Pour avancer avec cette jeunesse, il faut que les jeunes soient bien éduqués. L'éducation, c'est ça qui change le monde. Les enfants doivent aller à l'école. Si on veut construire le Cameroun de demain, si on veut émerger demain, on émerge avec la jeunesse bien éduquée, une jeunesse bien formée. Dans la région de l'Est de Cameroun, l'attachement à l'unité nationale, et l'indivisibilité était au menu de ce 11 février. Dans la plupart des localités de cette région, nos reporters ont sillonné ces localités justement. Je propose le reportage de Jean-Colchignat et Dallas Tchana. A la place des fêtes de Banjoun, une jeunesse de Poumounia, sortie des quatre coins de cet arrondissement, pour célébrer à l'unisson la fête nationale de la jeunesse. Devant Madame le prophète de Koumki, et tout le parterre de personnalités, élèves des écoles maternelles, du primaire et secondaire, défilent avec un seul champ de ralliement patriotique sur les lèvres. Appellent à l'unité et l'indivisibilité du Cameroun, dans un contexte d'exacerbation de velléité sécessionniste du pays. Appellent à l'unité et l'unité. Appellent à l'unité. A Bacham, Babadjou et Brouda, dans les Bamboutos, même sont de cloches d'une jeunesse scolaire et étudiantime, qui dit non à la manipulation, non à la violence, oui à l'unité. Des messages et des chants claironés durant toute la parade, sur les différentes places des fêtes. Autre symbole fort prôné dans tous les Bamboutos et l'Ouest, l'hymne à la paix entre les différentes communautés, pour un vivre ensemble réel, entre fils et filles d'une même nation, le Cameroun. C'est si vous l'aime, c'est si vous l'aime, c'est si vous l'aime, c'est si vous l'aime. A la place des fêtes de Kutabadan-le-Lune, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire de cet arrondissement, se sont solidarisés à la cause nationale, manifestant leur respect pour les emblèmes de la nation, ainsi que leur attachement indéfectible aux idéaux de paix et d'unité, pour un vivre ensemble renforcé du nord au sud, et de l'est à l'ouest. Et Bafoussam II dans la MIFI fait une véritable démonstration de force dans la mobilisation des jeunes de cet arrondissement, tous clinquant dans leur tenue et rayonnant de propriété. La quasi-totalité des élèves des établissements scolaires, de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire, et les centres de formation professionnels, affirment leur engagement à œuvrer pour la solidification et la protection des valeurs républicaines. Une détermination qui ne laisse pas indifférent le souple fait et somme au beau de Bertrand. Si la jeunesse est le fond de l'ence de notre pays, force aussi de compter que, pour que cette jeunesse renforce les promesses aux accords, il faut qu'elle soit une jeunesse disciplinée, une jeunesse sérieuse, une jeunesse qui renonce à la consommation des subéfiants, une jeunesse qui renonce à l'alcoolisme et à toutes les formes de dérives. A la place des fêtes de Bafoussam IIe, deux faits majeurs marquent cette 52e édition de la fête nationale de la jeunesse, le boycott des militants du Social-Démocratique Front et la très forte mobilisation des militants du parti au pouvoir à l'RDPC, qui pourtant, il y a quelques jours, boycottait la tournée de prise de contact du nouveau préfet de la MIFI à la cheferie supérieure Baleine. Parlons de toute autre chose à présent, mais nous restons dans la région de l'Ouest Cameroun, pour parler cette fois du désordre urbain et même des constructions anarchiques qui sont une préoccupation des autorités, en tout cas de cette localité, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le délégué régional de l'urbanisme, du développement urbain, est donc préoccupé par cette affaire. Une campagne de sensibilisation des populations est donc en cours. Elle vise dans le cadre de la sectorielle de la déléguation régionale du MINDU à donner un meilleur visage aux villes de l'Ouest Cameroun. Leclerc Tchaken, pour le reportage. Les constructions anarchiques, les bâtisses, l'utilisation des matériaux approximatifs sont dans quelques problèmes à éradiquer en 2018 par la déléguation régionale de l'habitat du développement urbain de l'Ouest et ses membres morts. C'est ce qui ressort de la sectorielle de cette déléguation tenue ce vendredi 9 février 2018 dans la ville de l'Ouest Cameroun. Le choix de cette cité pour la tenue de cette raison n'est pas aussi au hasard, puisqu'en 2017, deux immeubles se sont effondrées sur 3,5,5 personnes. La sectorielle concerne l'intensification des règlements d'urbanisme afin d'éviter si jamais les catastrophes. Et j'ai dit à vous à l'appeler pour si jamais les études sont faites et que nos peines sont attribuées aux nôtres de vage et celles-ci aux nôtres de neuf. S'il n'y a pas de suivi d'exception de termes, on peut toujours aller vers la catastrophe. Tout en appréciant le bilan significatif et prometteur de cette délégation régionale, Mme Nabitanga-Marie-Suzan, première de l'emploi ficturale de la Miloua, qui présidait les travaux en lieu pleste du professe de la Miloua, a exhorté les délégations départementales à plus vertueur et rigueur au travail pour l'amélioration de leur sondation. Les autres en lettres empruntent le reste sur les constructions en archite observée dans la Miloua, particulièrement à ça, qui a entraîné des fondements de l'archite B et parcelles à l'archite de l'Homme. De même, ce domaine doit être encadré par une planification où nous interpellons les mers, un ensemble de sectorières à tous les en oeuvre pour délimiter la délégation régionale et l'habitat du développement urbain de l'Ouest devra faire étalage de son savoir-faire en vue de respecter le cahier de chartes de la Confédération africaine de football côté infrastructurel. En réalité, vous savez que nous sommes dans les préparatifs de la CAQ. Nous sommes interpellés à plusieurs titres. C'est la raison pour laquelle j'ai invité tous mes collaborateurs dans la région pour qu'ensemble on essaie de voir les stratégies que nous devons mettre ensemble pour pouvoir résoudre le problème des infrastructures entières dans la région dans le cadre de l'Espare des préparatifs de la CAQ. La prochaine sectorielle se tiendra dans la ville de Bafon dans le Hocam. Nous parlons sport à présent pour dire que le Lituan de football l'ouverture de la saison a eu lieu cet après-midi à Libé entre Feutu FC et APGS d'un fou. D'ailleurs le score a donné Feutu 2 et APGS 1. La suite des rencontres c'est demain lundi. Mais sur un autre plan le tour préliminaire de la Ligue du champion et du sport de la Léquée. Champion du Cameroun a été donc battu cet après-midi au Nigeria 3 buts à 0 par plateau United rappelant qu'en Coupe des Confédérations Nostar a battu le déporté mi-fond de la Guinée équatoriale hier 2 buts à 0 Jonathan Mabila vous avez la deuxième partie de ce journal Sous-titrage de place in a tense atmosphere in the northwest region of the country and of course in the original capital pamenda now we have our correspondence frederick takan on the line to bamenda with some details on what happened today in the locality of batibou and other parts of the region what we can see for now is that it is confirmed that the the deal of batibou was uh uh kidnapped by a main man uh before he didn't leave his house to the ceremonial ground in batibou where he had to provide the ceremony uh marking the 52nd anniversary of uh uh the new day the celebration of the new day so up till now uh no information has come up to the another buzzer of the year because we know that uh is very clear of shots later on uh going into hashish so for now uh the authority of bamenda has 10 troops uh in uh that people so they are still searching for uh the sdo and uh during the celebration especially in bamenda the uh they were very pleased because uh 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 people who were working and uh 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 in fact uh the ministers were guided by the military people so they were escorted to the ceremonial ground by military uh people and uh at the end of the ceremony also they were escorted back to their various destinations and the helicopter of the kamarun army uh 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 surrounding the area trying to to uh 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 to what is really happening as you also said uh you know it is confirmed also that uh the trees and that were uh uh killed by uh many people that uh 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 so for now uh well then also in that same area and they are coming to information that uh is reaching us uh but that is still in the day on because they said those people who came and attacked the jambam people and came free they were more than 800 so that is the situation for now in that area so there is very tough time because we found uh yesterday uh the the governor of the northwest region is still a curfew and the activities so many activities are created between um eight p.m. and six a.m. of the day for the children was one of the renewable so all of the license uh this name of the person vehicle are pretty evident during about the period as you heard from uh correspondent frederick tucker reporting there from the northwest regional captain bamenda the governors of the northwest and southwest regions of the country have imposed a curfew in the two anglophone regions of the country the decision is contained in two separate communities signed by northwest governor duffly la freke and southwest governor bena okalia belay and the uh move restricts movement of persons and other activities between 8 p.m. and 6 a.m. uh bia parlor owners and managers have also been instructed to respect that administrative injunction in the southwest regional captain boya today during the celebration of the 2018 a youth d in boya the governor bena okalia belay urged the inhabitants of his area of command to join the military in fighting what he calls terrorists in that region that is that report after missing out during the 51st edition last year a cross-section of pupils and students have answered present at the 52nd edition of the national youth celebration in boya the southwest regional capital capital in what governor bernard okalia belay of the region has described as taking back their ride from all of us we have noticed that the youth have understood that the key to the future is school so they came in their number to celebrate to commune with the rest of the youth mission and call on parents to join forces and back up their children for a better future and that's why i want to seize the opportunity of this 11 february 2018 to once more invite all the leaders of this region from family heads to politicians to come and sustain those and this engagement of the youth critics say the southwest governor is right because since late 2016 schools have either been operating partially or completely shut down in some areas of the region even during the march pass at the independence square here in boya some messages from school kids crying to the world that they love to go to school was testifying enough that these children have been victims of a situation the situation that is today having a name as the anglophone crisis which many saved your breath to the weakness in security and instability in the region but the southwest governor sees whatsoever is unfolding in this region as terrorist and secessionist movement to destroy the future of the youth the hell of state mentioned that they need to be prepared and terrorists and secessionists don't want those youth to prepare themselves for that bright future so the youth who have given proof today that they are engaged to prepare for that future deserve and get our support the traditional march pass we met the participation of public and private institutions from nursery to the university level non-governmental organizations and the non-political party that took part was the ruling cameroon people's democratic movement of the nation and the non-governmental organizations and the people of the region to join the military in fighting against those he qualifies as terrorists referring to cessation is at the time when things are worsening on the ground in localities like kemban the situation is getting more complicated by the day and the inhabitants are seriously suffering many of them have fled their homes and are now living in the bushes while some in localities close to the border with the federal public of nigeria have continued to move across the border to seek refuge in president buhari's country and still in the southwest region notably in the kupemoninguba division in the timber subdivision the celebration of the 2018 youth day equally took place in tight security as a result of the prevailing situation referring to the anglophone crisis of course and during the celebration the division officer for tumble nam luna urged parents to send their children to school to school we have details in this report by smart jikan gabriel i'm the head of state to bring peace and unity to the country a call from a youth in tumble subdivision kupemoninguba division of the southwest region as the joint appears to celebrate the 52nd edition of the youth day the event that was presided by the divisional officer for tumble yam luna comes at a time when every inhabitant of the subdivision lives in fear the true anglophone region schools are going out there not perfectly because parents are afraid that the anglophone part of the country is not moving effectively even though the divisional officer urged the youth to take their destiny into their hands as cameron of tomorrow belongs to them the youth of tumble on their part touched the government to provide them with employment opportunities and also a lasting solution to the anglophone crisis that has been disturbing them getting to the ceremonial grounds in tumble was also a tough nut to crack as security was tightened a rebroadcast of the head of state speech mash pass by nursery primary secondary professional institutions and youth association were part of the events in tumble i'm happy because there are many people watching us as well dancing singing and doing and doing the other thing notwithstanding the timid turnout though encouraging inhabitants continue to call for peace we are pleading for the president of this country that let him try by all possible means and try all possible means to hold a dialogue with the anglophone elites this will reign in the anglophone zone social cultural activities were also part of the event the day ended with the finals in football but young leonard divisional officer for thunder subdivision gave the kickoff in cameroon's political cap the young d thousands of young people converge on the may 20 avenue to celebrate the 2018 youth day under the chairmanship of youth and civic education minister monona futso and according to the minister of youth affairs and civic education it was a successful and hitch free celebration in the nation's political cap the young d here's the next chapter of what the minister told reporters shortly after the youth the celebration of 11 days of uh news that was uh celebrated the world on the religion as well we baptized on the religion that's 11 days of new uh was uh was a great success from the launching the special launching in the diaspora in the usa at washington in usa and then the launching at the national level in lingi subdivision that in the common regional and littoral region to the activities of the armone national program implemented all over the national territory and particularly within the new villages and at the national level that you villages that you village settled in the national museum was really a great success because many activities were organized from the social cultural activities social educating activities challenges the fair the threat fair and all the uh all the youth activities were really really involved and the mobilization of move themselves to go and participate on in those activities was really uh encouraging and here in the nation's political cap the young d or yen the economy capital uh dweller it was equally a hitch-free celebration of the 52nd edition of the youth day at the bck valley uh ceremonial ground it was chaired by littoral regional governor samuel de dene ivaha dibu and young people were urged to uphold the issues highlighted by the president of the republic in his address to the nation on the 10th of february 2018 details with innocent energy it was under a serene atmosphere that people and students from diverse educational establishments uniformly marched at the second grandstand singing patriotic songs for the beloved country coming home each subdivision was given 10 uh schools to match in primary with 50 people that means each square is made up of 50 people at the level of the secondary is 10 schools per subdivision now the squares are 80 to the universities and higher institutions the university of dora was given three squares now the other universities are given now just one the 52nd edition of the national youth day celebrated under the theme youth multiculturalism peace and national unity had major innovations this 2018 in duala formally all the activities used to tell her invalid singer they're giving the fact that the regional delegates intuition which he spoke upon himself that you should be given the opportunity to exercise themselves during this particular activity he saw upon himself that each subdivision should organize his or her own feasts in his own locality so here in valet today was a representative of each subdivision before the the governor of the littoral region governor samuel judele ivaha dibuah of the littoral region during the march past records president paul bia's message to the youth leaders of tomorrow the message of one of the head of states who is asking youths to be very good workers and do not follow those who are bringing some news that cannot help these youths so we are grateful for what the head of state has done and littoral region is the one who can give more opportunities to our youths youths are encouraged to be humble resist obstacles of any form and contribute towards enabling stormwater the nation of the young women is the state nation of the islands of the environmental airspace remembers ybissian or making a solution to have a nice evening on the company of our programs connect via no more on sort of the newsletter spectators merci the rest of the source of aquinox C'est l'idée de la paix et d'unité pour un vivre-ensemble renforcé du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est l'idée de la paix et d'unité pour un vivre-ensemble renforcé. C'est l'idée de la paix et d'unité pour un vivre-ensemble renforcé du nord au sud et de l'est à l'ouest. A la place des fêtes de Bafoussam II, deux faits majeurs marquent cette 52e édition de la fête nationale de la jeunesse. Le boycott des militants du social-démocratique front et la très forte mobilisation des militants du parti au pouvoir à l'air déprécié. Qui pourtant il y a quelques jours boycottait la tournée de prise de contact du nouveau préfet de la MIFI à la cheferie supérieure Baleine. Parlons de toutes choses à présent, mais nous restons dans la région de l'Ouest Cameroun. On peut parler cette fois du désordre urbain et même des constructions anarchiques qui sont une préoccupation des autorités, en tout cas de cette localité, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le délégué régional de l'urbanisme et du développement urbain est donc préoccupé par cette affaire. Une campagne de sensibilisation des populations est donc en cours. Elle vise dans le cadre de la sectorielle de la délégation régionale du MINDU à donner un meilleur visage aux villes de l'Ouest Cameroun. Leclerc Tchaken pour le reportage. Les constructions anarchiques, les bâtisses, l'utilisation des matériaux approximatifs sont là quelques problèmes à éradiquer en 2018 par la délégation régionale de l'habitat du développement urbain de l'Ouest et ses des membres morts. C'est ce qui ressemble à la sectorielle de cette délégation tenue ce vendredi 9 février 2018 dans la ville de l'Otchon. Le choix de cette cité pour la ténée de cette raison n'est pas assez au hasard, puisqu'en 2017, deux émeutes se sont effondrées, souffrant la vie à une personne. La sectorielle concerne l'intensification des règlements d'urbanisme afin d'éviter si jamais des catastrophes. Et j'étais à vous appelé que si jamais les études sont faites et que notre peine est attribuée au nombre de vages de l'Ouest et de l'Ouest, s'il n'y a pas de suivi d'exception d'octobre, on peut toujours aller faire. Tout en appréciant le bilan significatif et prometteur de cette délégation régionale, Mme Mabitanga-Marie-Suzan, première à tous en préfecturale de l'Aminois, qui présidait les travaux à l'ioplaisse du professe de l'Aminois, a exhorté les délégations départementales à plus verteur et rigueur au travail pour l'amélioration de leur sondation. Les autres en être un point de vue sur les constructions anarchiques observées dans la Mme Mabitanga-Marie-Suzan, qui a entraîné le fondement de la périmètre de l'archive B et parcelles de l'archive de l'Aminois. La délégation régionale et l'habitat du développement urbain de l'Ouest devra faire étalage de son savoir-faire en vue de respecter le cahier de charles de la Confédération africaine de football, côté infrastructurel. En réalité, vous savez que nous sommes dans les préparatifs de la campagne, alors nous sommes interdélients. Donc les financements sont déjà disponibles et il est question pour nous jeunes de pouvoir effectivement bénéficier, de faire preuve de base, d'ingénierité, de créativité afin de pouvoir effectivement bénéficier de ce plan d'entraînement spécial jeune qui est une aubaine pour la jeunesse que nous sommes. Le gouverneur du littoral qui a présidé le défilé du 11 juillet à Douala n'a pas manqué de relever la responsabilité de la jeunesse de la région quant à l'usage des réseaux sociaux. Nous avons aussi été mis en garde quant à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Nous pensons que la jeunesse du littoral est responsable jusqu'ici et je ne peux que dire félicitations à ces jeunesses. Samuel Diodonu Ivara Diboa, rendez-vous a été pris pour le 11 février 2019. Restons à Douala, cette fois dans le quatrième arrondissement de la ville, donc avec Bonabiri qui a réunis également des jeunes autour de l'autorité administrative. Donc Jean-Marc Ekwambarga, qui est le sous-professe du quatrième arrondissement de la ville de Douala, a également invité les jeunes à être davantage responsables et à mettre de côté tout ce qui peut compromettre leur épanouissement. Jean-Marc Ekwambarga, dans un extrait sélectionné par Mokoube. Je voulais inviter les jeunes à se rendre responsables parce que, quel que soit le bouton à lequel on prend les choses, c'est eux, c'est ces jeunes-là qui seront au Cameroun de demain et qu'ils doivent faire preuve de compétence et d'expérience. Et cette compétence commence déjà à se manifester. On a vu dans certains instituts de formation, on a vu des gens préparés pour affronter les défis de l'avenir. A Yaoundé, c'est le boulevard du Vin-Mai qui a accueilli la grande parade en présence du ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique. C'était en présence bien sûr de plusieurs chefs d'établissement et des autorités administratives. Le reportage de Aï Cyril et Lisebouba. 23 653 jeunes, bien comptés, ont pris d'assaut le boulevard du Vin-Mai à Yaoundé. Suivis par 189 encadreurs et 146 cartes du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, ils ont défilé en exécutant des chants pour magnifier le vivre ensemble au Cameroun. Au-delà des chambres, il y avait aussi des messages sur les banderoles et pancartes qui renvoyaient tous au patriotisme, au bilinguisme, à la paix et intégrité territoriale, à la stabilité, à la cohésion sociale entre autres. Vous avez suivi, que ce soit à travers les chambres patriotiques, que ce soit à travers les éléments d'ornementation, que ce soit à travers les banderoles, les mouvements d'ensemble, tous magnifient notre unité nationale. Langer un appel à la paix, et toujours la paix, parce que c'était le mot qui revenait le plus souvent, que ce soit dans les chambres patriotiques ou sur les banderoles. Mais ce qui n'est pas souvent dit, c'est que les messages et chambres patriotiques sont conçus par les pouvoirs publics et imposés à tous les défilants jusqu'aux partis politiques. Impossible donc pour un groupe de concevoir son propre texte. Pour cette année à Yaoundé, seuls quelques partis politiques de la majorité présidentielle ont pris part au défilé qui marquait la fin en apothéose de la onzaine de la jeunesse. Le foisonnement des activités de jeunesse, d'éducation civique, de promotion de la jeunesse, des salons d'opportunités en faveur des jeunes, des challenges de citoyenneté, des challenges économiques, des business, etc. ont montré que la jeunesse est vraiment à pied d'oeuvre pour se prendre en charge, avoir l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle j'ai invité tous mes prémorateurs dans la région pour qu'ensemble on essaie de voir les stratégies que nous devons mettre ensemble pour pouvoir résoudre le problème des infrastructures dans la région, dans le cadre, n'est-ce pas, des préparatifs de la caméra. La prochaine sectorielle se tiendra dans la ville de Bafon, dans le haut-cam. Nous parlons sport à présent. Pour dire que les Lituanes de football, l'ouverture de la saison a eu lieu cet après-midi à Libé entre Feutu FC et APGS, Donfou. D'ailleurs, Feutu, le score a donné Feutu 2 et APGS 1. La sub-rencontre, c'est demain, lundi. Mais sur un autre plan, le tour préliminaire de la Ligue du champion et du sport de la Léquée. Le champion du Cameroun a été donc battu cet après-midi au Nigeria. 3 buts à 0 par Plateau United, rappelant qu'en Coupe des Confédérations, Mustard a battu le déportif mi-fond de la Guinée équatoriale hier. 2 buts à 0. Jonathan Mabila, vous avez la deuxième partie de ce journal. Right, Fabien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast, the division officer of Batibou and the Moumo division north-west region of the Republic of Cameroon has been kidnapped by unidentified gunman Marcel Namata de Teng was abducted with three division officers during activities marking the 2018 Youth Day. Several gunshots were fired into the air by the gunman before the administrator and officers were taken away. The National Youth Day took place in a tense atmosphere in the north-west region of the country and, of course, in the regional captor Pamenda. Now we have our correspondent, Frederic Takang, on the line to Pamenda with some details on what happened today in the locality of Batibou and other parts of the region. What we can say for now is that it is confirmed that the day of Batibou was kidnapped by a main man before even if he fell to the ceremonial ground in Batibou where he had to provide the ceremony marking the 52nd anniversary of the Youth Day, the celebration of the Youth Day. So up till now, no information has come in Batibou in Batibou in Batibou in Batibou, so they are still searching for the FBO. So for now, the authorities of Batibou have spent troops in Batibou and in fact, the militias were severely guided by the military people. So they were escorted to the ceremonial ground by the military people. And at the end of the ceremony also, they were escorted back to the area's destination. And the helicopter of the Cameroon army has passed all the whole day surrounding the area trying to see what is really happening. As you also said, in the kingdom, it is confirmed also that the troops and that were killed by a million people that have been depressive. So for now, people are sent also in that same area, and according to the information that is reaching us, the battery is still day-on because they said those people who came and attacked the Gendarmic people and came free, they were more than 800. So that is the situation for now in that area. So there is very tough time because we found yesterday the governor of the North West region and the government of the public and of its partners. Exit donc la 52e édition de la fête de la jeunesse, célébrée sous le thème Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Rendez-vous l'année prochaine pour la 53e édition. Tambel, c'est une localité de la région du sud-ouest. Les élèves ont défilé au rythme du multiculturalisme, les apprenants ont insisté sur le retour à la paix et bien entendu pour une école effective dans les régions anglophones qui sont victimes des exactions. C'était en présence des autorités administratives. Les élèves du primaire et du secondaire ont pas cadencé devant les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et politiques de la ville de Tambel, localité de la région du sud-ouest. Les apprenants, un seul jour de défilé du 11 février 2018, invitent les décideurs à restaurer l'éducation dans les régions anglophones victimes de violences et surtout cultiver la paix. Pour les parents présents au rendez-vous des jeunes, l'école est la base du tout développement. Comme les autres, il faut qu'il y ait d'autres régions qu'elles soient aussi la même chose dans les zones anglophones. Quand elle vit, il faut la solution. Le sous-profet de la localité de Tambel, soucieux du devenir de la jeunesse, de sa circonscription de compétences, s'insurge contre les dérives qui feront le développement éducatif. Pour avancer avec cette jeunesse, il faut que les jeunes soient bien éduqués. L'éducation, c'est ça qui change le monde. Les enfants doivent aller à l'école si on veut construire le camion de demain, si on veut un merger demain, un merger avec la jeunesse bien éduquée, une jeunesse bien formée. Dans la région de l'Est Cameroun, l'attachement à l'unité nationale et l'indivisibilité étaient au menu de ce 11 février. Dans la plupart des localités de cette région, nos reporters ont sillonné ces localités. Justement, je propose le reportage de Jean-Paul Chignat et Dallas Tchana. A la place des fêtes de Banjoun, une jeunesse de Poumounia sortit des 4 points de cet arrondissement pour célébrer à l'unisson la fête nationale de la jeunesse. Devant madame le prophète de Koumki et tout le partait de personnalités, élèves des écoles maternelles, du primaire et secondaire, défilent avec un seul champ de ralliement patriotique sur les lèvres. Appel à l'unité et l'indivisibilité du Cameroun dans un contexte d'exacerbation de velléité sécessionniste du pays. A Batcham, Babadjou et Bouddha dans les Bamboutous, même son de cloche d'une jeunesse scolaire et étudiantime, qui dit non à la manipulation, non à la violence, oui à l'unité. Des messages et des chants claironnés durant toute la parade sur les différentes places des fêtes. Autre symbole fort prôné dans tous les Bamboutous et l'Ouest, l'hymne à la paix entre les différentes communautés, pour un vivre ensemble réel entre fils et filles d'une même nation, le Cameroun. A la place des fêtes de Koukabadan-le-Lune, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire de cet arrondissement, se sont solidarisés à la cause nationale, manifestant leur respect pour les emblèmes de la nation, ainsi que leur attachement indépendant. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox et Télévisions. Jonathan Dabila. Bonne journée. Merci, Flavien Drongo. Merci, ladies and gentlemen, pour joining us on this Bilingue Weekend, plan-time edition of the News on Equinox Division, live from our headquarters in Cameroun's Economic Council. Dwelling a known top story tonight. The Anglophone crisis continues worsening in the two Anglophone regions of the country. An administrator has been kidnapped by unidentified gunman. the division officer for Batibou was abducted by unidentified gunman while he was proceeding at activities marking the 2018 Youth Day in his municipality. Célébration du 11 février sous fond de sécurité dans la région du Nord-Ouest. Le sous-profet de Batibou, Marcel Namata Dittin, et trois gendarmes ont été enlevés cette journée, alors que le défilé s'est déroulé dans leur localité. Des personnes non identifiées, lourdement armées, sont arrivées. Il y a eu échange de coups de feu avant de se rendre compte qu'il y a eu enlèvement de l'autorité administrative. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, cette note célébration du 11 février 2018 sous fond de sécurité dans la région du Nord-Ouest. Le Marcel Namata Dittin, sous-profet de Batibou, a été enlevé ce matin. Selon des sources, bien entendu, par des hommes armés non identifiés, alors qu'il présidait le défilé du 11 février dans sa localité, les sources révèlent que l'enlèvement est donc survenu après échange de coups de feu. Par ailleurs, trois gendarmes ont été enlevés par la même occasion. Pour l'instant, ni l'armée, ni le gouvernement ont confirmé cette information, notant que Batibou est donc une localité du département du Momo, région du Nord-Ouest. Et puisqu'on parle donc du 11 février 2018, le gouvernement, le gouverneur de la région du littoral, invite les jeunes à être davantage responsables. C'est le principal message qui a été réutéré, en tout cas après le discours du chef de l'État, à la place de la BCK à Douala. Le reportage de Donal Amiezoa. La rediffusion de l'adresse du chef de l'État à la jeunesse, annonce le début du défilé à la vallée de ce qui est à Douala. Le monument de la réunification, un modèle miniaturisé, qui sert de locomotive à la gang parade, va rappeler à la mémoire collective l'essence de cette célébration étroitement liée au référendum de février 1961. La jeunesse scolaire, université, professionnelle et même politique, qui magnifie le multiculturalisme, la paix et l'unité nationale, va battre le pavé sous le regard émerveillé de différentes autorités et autres invités venus par le part au défilé. La rame des défilants qui hantent progressivement en gare, donne l'occasion aux acteurs de la chaîne éducative d'apprécier à leur manière la profondeur du thème de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Nous avons le devoir de relayer chaque jour que chacun de nos enfants doit aimer son pays en commençant à apprendre le vivre ensemble. C'est-à-dire prendre son frère, sa soeur comme sa personne, comme on dit en français simple. Éviter les problèmes, éviter la guerre, grandir avec la paix dans l'esprit. C'est ce que nous devons, au-delà des enseignements, donner comme éducation à nos enfants. D'autres prenant appui sur le discours du chef de l'État pensent que les programmes en cours d'exécution au profit de la jeunesse sont de réels motifs d'espoir. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État hier où il a parlé du plan d'entraînement spécial jeune qui va entrer vraiment dans sa phase d'opérationnalisation et d'intensification. de l'éducation.